Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la réponse à ma FAQ donc j'ai reçu beaucoup de questions, je m'attendais pas, est-ce qu'il y a autant de monde à me poser des questions donc je suis super contente, merci beaucoup et donc je vais essayer de répondre à toutes les questions parce que j'en ai aussi eu sur Instagram après je répondrai à celle d'Instagram après Voilà, c'est parti Alors première question de Vikani Quel est ton poney et cheval préféré ? Si tu as une photo, montre-la nous Actuellement sur mon anneau mais enfin c'est mon fond d'écran, attends, je vais vous montrer donc en gros ma poney préférée c'est Mulan ici présente bah celle que vous voyez dans tous mes concours en fait, c'est la plupart de mes cours parce que voilà, je vous la demande tout le temps je me fais tout le temps recaler mais quand je le lève je suis heureuse voilà, bref Quel âge a-t-elle du coup ? Elle a 16 ans Quelle est sa race ? Elle a... c'est fou, elle a bien sûr c'est une poney de française de sel Quel est ton rêve en équitation ? Bah je pense que forcément c'est d'avoir mon propre cheval, mon propre poney je viens de trouver les poneys voilà, être propriétaire qu'en gros c'est vraiment mon rêve sinon c'est faire des... des as-poney genre des... 110, voilà, c'est très bien le bon vieux rêve, voilà Comptes-tu avoir un cheval ? Une d'épée ? Un cheval oui, enfin, pour un poney j'aimerais vraiment, enfin genre pour mes 18 ans j'aimerais trop avoir un cheval je m'en fous d'une voiture, je veux un cheval et une demi-pension mes parents m'en ont parlé genre hyper longtemps et j'étais trop... enfin moi j'étais pouf enfin... mais mes parents aussi et ça s'est jamais fait parce qu'on a jamais fait de recherche en fait voilà, à voir donc voilà pour ma question, bravo pour tes abonnés, tu nous irais tous merci beaucoup est-ce que tu acceptes un défi ? c'est le coup de mettre de la farine dans ta bouche, s'écrit par la fenêtre j'aime tous les chevaux de l'univers je sais pas trop ce que je fous là actuellement vie canier, je vais réaliser ton défi euh... j'ai de la farine je vais en foutre plein dans ma chambre c'est ta faute, tu nettoieras oh sa mère, ça caille ! observez, y'a personne, je vais pouvoir crier tranquillement donc je vais crier sur les vaches du fond si elles vont m'entendre, je ne sais pas ou y'a des gens... oh mais y'a des gens sur le terrain de foot vous êtes prêts ? attendez ma chambre est vraiment tout l'univers j'arrive pas à cracher ah c'est horrible j'espère vraiment que t'es contente que ce truc t'a plu parce que regarde moi ça, c'est dégueulasse j'en ai plein sur moi et je me ressens actuellement à rien regarde là, j'ai la bouche toute euh... et j'en ai plein les doigts je vais vous expliquer ensuite, des questions de Chloé Dupuis à quel âge as-tu commencé l'équitation ? alors c'était en 2008 donc j'avais 7 ans 7 ans et demi c'était en septembre 7 ans et 9 mois tu vois as-tu déjà eu des chutes graves ? euh j'ai eu une chute grave enfin j'ai rien du tout mais c'était enfin c'était genre plutôt impressionnant on va dire qu'elle est aggrave en gros euh... avec ma... mon ancienne ponette de concours Cerise pour ceux qui se rappellent qui a regardé mes vidéos depuis un petit bout de temps maintenant mais c'était en cours on a rentré dans un double type club 2 et j'avais jamais sauté ça de ma vie la ponette non plus on était vraiment sur euh... un gros grotesque ce que je viens d'expliquer sur ma vidéo c'est qu'en fait c'est pas passé comme prévu enfin c'est-à-dire que l'obstacle était de couleur noir et blanc et ma ponette avait peur des vaches donc tout ce qui était noir et blanc en gros et qui était un peu et euh... du coup on est arrivé sur l'obstacle elle a commencé à sauter mais... elle a vraiment eu trop peur en fait mais elle voulait faire plaisir mais en même temps elle avait peur du coup elle a commencé à sauter mais... elle a... elle a fini en fait par faire une sorte de refus mais elle a refusé sur l'obstacle ce qui fait qu'elle s'est arrêté elle a arrêté son saut pendant qu'elle sautait je sais pas vraiment si vous comprenez un peu le délire mais voilà et du coup bah... en gros ses antérieurs sont tombés sur l'obstacle et moi avec et du coup j'ai dégommé enfin en chandelier tous des potons par terre et la ponette du coup c'était ouvert bah... pas méchamment mais quand même ouvert à cause des sentiments et voilà on allait bien toutes les deux et puis j'étais juste un peu sonnée mais tout ça allait as-tu un cheval ? non sinon quel est le cheval de tes rêves ? euh... c'est plus poignet donc c'est un Konomara genre qui saute trop bien ou euh... je sais pas un cheval j'aime bien avoir bah un cheval qui fait un peu de tout pour que je... un cheval et un bonnet qui fait un peu de tout pour que je puisse tester des disciplines tout ça ce serait bien voilà alors de... prochaine question de Lisa Dub le cheval de tes rêves serait de quelle race ? vous avez tous les mêmes questions euh... bah j'ai dit Konomara ou le arabe j'aime trop c'est le français ou le bonnet français de seul ou j'ai de l'antre c'est un petit j'ai de l'antre non les welches j'aime trop les welches et ce serait spécialisé CSO dressage ou loisirs ? bon on va pas se mentir spécialisé CSO mais j'aimerais beaucoup mais j'aimerais bien qu'ils fassent un peu de tout pour que je suis sûre peut-être des CSO parce que j'aime trop ça les CSO prochaine question de Chanel Bubble MSP comment tu t'appelles ? Justine tu es à quel centre équestre ? je suis à une école d'équitation et c'est celle de Bédé-la-Noah galop combien ? 4 je passe le 5 depuis le temps que j'aime enfin depuis le temps que j'aime 4 je passe le 5 je t'aime trop et merci ! cheval passion quel est ton rêve en équitation ? bah je l'ai déjà dit quel est ton film de chevaux préféré ? euh... bah j'ai pleuré j'ai pleuré donc quand je pleure c'est que c'est extraordinaire veux-tu faire un travail dans le monde des caisses ou pas ? oui en fait je voulais bah au début quand j'étais petite je voulais être un camaradeur professionnelle puis bon voilà vu mon âge si c'est pour les caméras professionnelles il fallait déjà que je tourne en 140 donc non merci c'est foutu mais en gros j'aimerais bien être ostéopathe équin en gros ostéopathe pour chevaux pour ceux qui n'ont pas compris prochaine question de Léone Benoît est-ce qu'un jour tu referas passer Léone dans tes vidéos car elle est très très drôle ? euh... non parce que cette fille je la connais même pas enfin je la connais à peine en plus je l'aime pas du tout donc n'importe quoi jamais de la vie en tout cas on fera le premier concours ensemble poulettes on les nuquera cette fois-ci effectivement on te défoncera et moi aussi je t'aime Johanna Mistery j'écorche je pense mais tant pis est-ce que tu as déjà fait une chute très grave en équitation ? très grave non quel est ton film préféré ? mon film ? je sais pas en fait euh... tout ce qui... faut pas demander une musique ou un film préféré parce que je change à chaque fois donc euh... j'ai trouvé un cheveu à l'intérieur ok n'importe quoi non en gros j'ai pas de film préféré quelle est ta race préférée ? je ne sais pas ce sera entre les welsh et les konemara préfères-tu les poneys ou les chevaux ? les poneys ? depuis combien de temps fais-tu de l'équitation ? euh... bah euh... bah je crois que ça fait 9 ans cette année en fait euh... un coeur de poneys qui me dit est-ce que tu fais des concours ? oui tu regardes beaucoup plus vidéos t'en dis donc as-tu un cheval à toi ? non aimerais-tu avoir une grande complicité avec ton cheval ? euh... oui forcément oui euh... question de laura frg qui est dans mon cours d'équitation pour ceux qui ne sont pas au courant quel est ton cheval préféré ? mumu quel cheval avec qui tu es vraiment à l'aise en CSO ? vraiment à l'aise je dirais Mulan quand même pourquoi refilmer une journée dans ta peau pendant un gros ? oui mais maintenant mes parents sont au courant je pense que ce sera plus facile mais faut que j'aie le temps et l'envie de filmer tout ça parce que c'est long quand même à filmer vous vous rendez pas compte et les montages penses-tu avoir le niveau pour avoir un cheval ? tu me poses une petite colle Laura la merci euh... je sais pas trop bah j'espère avoir le niveau pour un cheval mais après je sais pas vraiment si je l'ai euh... question de Malo Gourdet comment as-tu voulu faire de l'équitation ? euh... en gros depuis ma soeur bah... en gros depuis ma soeur ça nous a rien dit en gros depuis que je suis petite euh... mes grands... mes deux papis étaient à fond sur l'équitation il y a un de mes papis qui avait des chevaux de trait et qui les a vendus avant que je naisse merci papi et mon autre papi était fan de course en fait du coup bah ils nous parlaient beaucoup de poneys tout ça et ma soeur était à fond dedans mais elle était plus à fond dedans avant que moi et du coup elle voulait absolument faire du cheval et à ses 10 ans elle a eu une tenue d'équitation et du coup moi j'ai dit hé moi aussi je veux faire du poney il y a pas qu'elle qui a le droit tout ça et du coup bah moi aussi j'ai pas du cheval voilà et c'est comme ça qu'est née euh... ma passion pour les poneys depuis ma soeur elle a arrêté hein moi je vais continuer Jamais de la vie et j'arrête d'une camélière blonde as-tu des projets pour 2017 dans l'équitation ou pas ? non je crois pas que tu devrais avoir des projets et quel concours de cette année t'as le plus plu ? ah waouh je dirais le dernier que j'ai fait parce que j'ai osé... enfin j'ai osé prendre toutes les options presque bien sûr Justine j'arrivais de la vie je prendrais toutes les options je pense pas mais bon enfin je sais pas je me suis bien éclatée et tout même si je finis deuxième à quelques centièmes de seconde j'ai trop aimé enfin mais là elle était trop 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 déterre et tout celle qui tournait limite à ma place j'étais ok après j'ai moins accompagné sur certains concours mais bon je pense que c'est vraiment celui-là où je me suis plus éclatée et j'étais contente d'être là en fait donc bon euh ensuite Gaëllen Horse me pose quand tu fais un draw my horse life ? alors en fait j'y ai pensé et du coup je vous ai sorti à la place le tag ma vie en équitation parce que je sais pas du tout dessiner ensuite Pauline et Mayfly qui était dans mon... donc elle est dans mon ancien club en gros Mayfly je l'ai monté voilà bon on se bat des couilles Salut j'aimerais savoir si tu es pour ou contre de travail à pied ou chevaux ? ok avec des poneys ou chevaux alors ça je pense que ça a un pic envers ma vidéo des choses que j'aime pas à équitation parce que j'avais dit que j'aimais pas ceux qui travaillaient à pied avec des chevaux de club parce qu'en fait je suis allée dans un club en gros et les poneys genre se cabraient ils faisaient des jambettes partout enfin c'était vraiment n'importe quoi enfin parce que des gamines leur avaient... parce que des gamines ne sont plus grandes que moi des filles leur avaient appris la jambette, le cabrer et tout et depuis bah dès que les petits montaient dessus ils faisaient des conneries tout ça et c'était dangereux les poneys ne pouvaient même plus être montés et du coup ça j'étais contre parce que genre ils leur avaient appris un truc et c'était pas du tout encadré ni rien et c'est pour ça que dans mes vidéos j'avais mis ça en genre chose pas bien enfin c'est trop comment dire mais en gros j'étais enfin je suis pas contre moi ça me plairait de faire du travail à pied mais enfin je pense que c'est mieux quand t'es encadré quand t'as quelqu'un de professionnel qui est là enfin professionnel ou pas d'ailleurs quelqu'un qui a juste dressé ses chevaux je sais pas enfin bref quelqu'un qui sait comment faire qui t'aide parce que tout seul je sais pas c'est possible mais personnellement moi je saurais pas du tout comment m'en sortir toute seule enfin les codes à installer et tout j'arriverais pas donc euh mais oui je suis pour, je suis totalement pour mais si ça répond à votre question parce que ça avait vraiment fait polémique que ce soit la vidéo j'étais en mode ok mais non enfin vous avez mal compris le truc, vous avez cru que j'aimais pas du tout le travail à pied et que tous ceux qui avaient travaillé à pied avec les poneys ils étaient satans bref non c'est pas du tout ça et puis en l'occurrence Pauline je vois ce que tu fais avec avec Cassiopée là bah voilà bah vous faites du bon travail enfin on a pas de soucis j'aime beaucoup, j'aime bien pour ceux qui connaissent Audrey Sinon voilà je regarde ce qu'elle fait avec Zapps et Ariel tout ça voilà je vous raconte ma vie autre question de Chloé Mira as-tu fait une chute qui t'a marqué grave drôle humiliante ? et humiliante euh bah c'est tomber dans un coutin quoi t'es le moins la moins heureuse du monde ensuite hors sans folie me pose ça fait combien de temps que tu fais de l'équitation ? donc ça fait 8 ans, 8 ans et demi, 9 ans, je sais pas quel galop as-tu ? galop 4 et est-ce que tu sais faire des déplacements latéraux ? oui et enfin sur Youtube Thaïs et moi euh comme question j'ai Thaïs c'est moi pardon en 3 mots décris-nous ton cheval préféré alors Mula alors on va la décrire en princesse gros ch... non bah c'est que ça fait deux mots chieuse et drôle moi elle me fait rire elle fait des conneries enfin ouais on va dire ça comme ça drôle parce que je sais pas quoi mettre vraiment aucune idée quels sont tes meilleurs amis au centre ? bah déjà moi j'ai pas vraiment de meilleurs potes tu vois genre euh enfin surtout le groupe des cavaliers de concours après je pense que c'est Léon Léon que vous avez vu dans la question plus bas voilà je l'aime Léon non c'était une blague Léon tu fais une Jeanne, Emma euh quelle est ta discipline préférée ? je veux dire bah le CSO que manque-t-il dans ton centre ? exemple une amie un type de cheval un droit à monter etc il me manque une amie un marine tu viens tout de suite dans ce club merci elle est en train de se dire elle m'énerve avec BD la noix celle-là feras-tu un Draw My Life ou une série ? Draw My Life j'ai dit que je le savais pas et série certainement pas non ? ça prend vraiment trop de temps à faire et c'est pas super intéressant de trouver ça maintenant on va passer aux questions sur Instagram pourquoi tu es moche ? parce que mes parents m'ont fait comme ça mamazon68 pourquoi tu es moche ? parce que mes parents m'ont fait comme ça maiuenu pourquoi t'es ma soeur ? euh question de Casio et Owen donc Casio B j'en parlais tout à l'heure avec Pauline quels sont tes projets pour l'avenir dans le monde du cheval ? voilà bisous alors mon projet ce serait d'avoir mon propre cheval mon propre poney enfin ouais être propriétaire en gros c'est vraiment un projet genre j'aimerais trop que ça se réalise dernière question de cette vidéo de Océane comptes-tu faire un jour des concours poney élite ? j'aimerais énormément avant ma débutante ça va être un peu short je pense que c'est foutu il faudrait que je sois un poney en fait mais je suis un poney 2 voilà merci beaucoup tout le monde donc voilà c'est fini merci beaucoup à tous d'avoir posé vos questions j'ai répondu parfois le va vite parce que je suis un peu crevée mais tant pis donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner aussi ça fait toujours plaisir et moi je vous fais à tous des gros bisous bye